bonjour chers amis chers auditeurs de la radio 3 anges donc là je vais commencer donc ma partie je me présente rapidement je suis Daëlle certains d'entre vous me connaissent maintenant à présent à travers mes chroniques sur ma passion que j'ai des plantes des fruits des fleurs mais ce matin j'ai été invité par l'équipe de radio 3 anges pour vous proposer une étude en cette demi journée de jeûne en tout cas j'anticipe et je vous remercie déjà pour votre patience dont vous ferez preuve envers moi pour cette heure qui va s'écouler et je vous propose de prier avec moi pour que je puisse vous apporter cette étude de manière fluide et que vous puissiez comprendre le message que j'ai pour vous et qu'ensemble vous et moi nous puissions grandir dans la connaissance de qui il est et dans l'obéissance à sa parole donc je vais prier père éternel dieu tout puissant je veux te louer en grâce pour cette matinée parce que si nous sommes là écouter cette chronique c'est que nous sommes vivants je te prie seigneur de délier ma langue de délier ma bouche afin que je puisse délivrer un message clair à chacun des auditeurs qui est là et je te prie au seigneur de briser toutes les forteresses de raisonnement à chaque à chacun des auditeurs de radio 3 anges afin qu'ils puissent entendre le message que tu veux qu'ils reçoivent ce matin seigneur nous prions qu'ensemble nous puissions grandir dans la connaissance de toi de qui tu es de ton plan divin pour nous et que nous puissions t'aimer encore davantage c'est au nom de jésus que je t'ai prié amen ok donc avant de commencer j'aimerais savoir si certains d'entre vous savent ce qu'est une parole de connaissance ça n'a rien à voir que le thème que je vais vous présenter ce matin mais j'ai besoin de vous en parler dans un corinthien 12 verset 8 il est dit que le saint esprit donne certains dons dont celui de la parole de connaissance ce don se manifeste par le fait que le saint esprit parle à quelqu'un d'une situation que vit une autre personne afin de lui apporter l'assurance que dieu la voit dans sa situation en général ce don est suivi d'une parole de sagesse pour aider cette parole à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve par exemple ou d'une prophétie pour permettre à faire connaître à cette personne la volonté la volonté que dieu a pour elle bref pour illustrer ce que je suis en train de vous dire c'est que pendant que j'étais en train de préparer cette méditation pour ce matin j'ai j'ai eu une vision on va dire et j'ai vu une femme qui était dans un lit d'hôpital et qui écoutait cette émission de radio trois anges durant cette demi journée de jeûne peut-être que c'est en live ou peut-être que ce sera en différé via youtube mais à chaque fois que je travaillais sur ce thème je voyais cette image et je pense même je crois même que dans cette vision il y avait une autre femme dans cette chambre d'hôpital qui lui tenait compagnie et je veux dire à cette femme que dieu veut te donner ce matin fin ce midi la guérison et donc je te propose de mettre ta main sur ton coeur tandis que moi même je vais faire pareil et prier pour toi et si d'autres personnes sont malades ce midi ou sur youtube lors d'une rediffusion mettez votre main sur votre coeur si vous voulez votre délivrance saisissez vous de cette parole de dieu comme si elle était pour vous père éternel je te prie maintenant pour ces personnes qui sont malades qui sont dans un lit d'hôpital et je te prie au seigneur parce que j'ai foi dans ce que tu dis la portée la guérison maintenant dans le corps de ces personnes qui écoutent et qu'ils saisissent leur guérison j'ordonne à la maladie de quitter leur corps maintenant au nom puissant de jésus christ de nazareth et que la vie puisse souffler en eux que la guérison puis souffler en eux j'ordonne la guérison dans le corps de ces personnes au nom de jésus amen ok je bénis en tout cas déjà dieu de cette guérison qu'il a décidé de vous accorder et je vous prie d'écrire sur le groupe whatsapp d'appeler lors des témoignages lors aujourd'hui lors des prochaines émissions de radio trois anges pour nous montrer comment dieu vous a guéri votre témoignage déjà renforcera ma foi à faire un peu plus confiance au part des connaissances que je reçois mais ça va aussi renforcer la foi de ceux qui sont malades et qui seront que si dieu l'a fait pour vous il peut aussi le faire pour eux apocalipse 12 verset 11 dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage donc alors après tout ce préambule je vais enfin commencer mon thème qui est l'intimité qui porte pour titre l'intimité de la barque alors on va passer à l'introduction lorsque michael m'a contacté pour faire la méditation de ce jour j'ai relu le passage de les aïe 58 que je vous propose de lire avec moi je vais lire ce texte envers son français courant et d'ailleurs attendez vous à ce qu'il y ait beaucoup de passages qui soient lus ce matin et tandis que je vais lire ce passage j'invite encore tous ceux qui n'ont pas pris leur bible avec eux à aller la chercher pour pouvoir suivre avec moi les prochains passages donc les aïe 58 10 envers son français courant crie à pleine voix ne te retiens pas dit le seigneur comme le son du corps que ta voix porte loin dénonce à mon peuple sa révolte aux descendants de jacob leur faute jour après jour tourné vers moi ils désirent connaître ce que j'attends d'eux on dirait une nation qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son dieu ils réclament de moi de juste jugement et désire ma présence mais ils me disent à quoi bon pratiquer le jeune si tu ne nous vois pas à quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas alors je réponds constatez le vous même jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire de malmener vos employés ni de vous quereller ou de donner des coups de poing quand vous jeûnez ainsi votre prière ne m'atteint pas est-ce en cela que consiste le jeune tel que je l'aime le jour où l'on se prive courber la tête comme un roseau revêture la bille de deuil se coucher dans la poussière est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeune un jour qui me sera agréable le jeune tel que je l'aime le voici vous le savez bien c'est libérer les hommes injustement enchaînés c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux c'est rendre la liberté à ceux qui sont comprimés bref c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves c'est partager ton pain avec celui qui a faim s'ouvrir ta maison pauvre et au déraciné fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas été détourné de celui qui est ton frère et ne pas te détourner pardon de ceux qui est ton frère alors ce sera pour toi l'aube d'un nouveau jour ta plaie ne tardera pas à se cicatriser le salut te précèdera et la glorieuse présence du seigneur sera ton arrière garde quand tu appelleras le seigneur te répondra quand tu demanderas de l'aide il te dira j'arrive et si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler de méchamment si tu partages ton pain avec celui qui a faim si tu donnes à manger à qui à qui doit se priver alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis au lieu de vivre dans la nuit tu seras comme en plein midi le seigneur restera ton guide même en plein désert il te rassasira et te rendra des forces tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarait pas alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur des fondations abandonnées depuis longtemps on te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne la vie aux ruelles de la ville comme nous sommes en pleine matinée de jeûne et de prière je vous propose de prier encore une fois ce matin selon ce passage père tourné vers toi durant cette demi journée de jeûne nous désirons connaître ce que tu attends de nous nous attendons de toi de juste jugement emprunt d'amour car nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes mais nous sommes tes enfants et nous réclamons ta présence aide nous durant ce moment de jeûne à nous détacher de notre nature humaine et égoïste pour libérer les prisonniers partager ta parole à ceux qui ont faim apporter un vêtement à ceux qui sont nus si nous sommes là ce midi seigneur sur cette radio trois anges c'est parce que nous attendons nous nous attendons à l'aube d'un nouveau jour à ce que tu cicatrise nos plaies que ton salut nous précède et à présent soit notre arrière garde que ta lumière se lève sur nos vies et chasse l'obscurité qui s'était installé afin que nous puissions être éclairé par toi comme en plein midi soit notre guide seigneur rassasie nous de toi et par toi et rends nous des forces afin que nous fassions plaisir à voir et que nous relevions d'anciennes ruines rebâtissons sur des fondations abandonnées depuis longtemps et que le monde voit et confesse que tu es seigneur et qu'il se donne à toi au nom de jésus amen merci seigneur maintenant j'aimerais que ensemble nous puissions lire ce que jésus dit sur le jeûne en Matthieu 6 verset 16 et 18 Matthieu 6 16 et 18 nous dit lorsque vous jeûnez ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout des faits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent je vous dis en vérité ils reçoivent leur récompense mais quand tu jeûnes parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes mais à ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra vous avez remarqué comme c'est intéressant jésus nous indique que pour jeûner il faut se revêture de parfum et se laver le visage ça change de la cendre sur la tête et des vêtements déchirés que les juifs de l'époque portait mais c'est encore plus intéressant il indique qu'il y a un lieu pour pratiquer le jeûne c'est le lieu secret j'aimerais vous parler de des lieux des endroits d'aussi loin que l'homme et l'homme dieu s'est toujours soucié de lieu où l'homme devait être placé je vais certainement choquer quelqu'un ce matin mais honnêtement c'est pas le but que je recherche mais je dois vous dire que l'homme appelé communément adam dans la bible mais adam veut dire celui qui vient de la terre en fait donc l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'éden mais c'est après l'avoir formé que dieu planta un jardin en éden et qu'il y plaça l'homme qui l'avait formé genèse 2 verset 8 nous dit l'éternel planta un jardin en éden du côté de l'est et il y mit l'homme qui l'avait formé dieu a créé un endroit pour l'homme et l'homme a été créé pour vivre dans un lieu les deux sont indissociables cette loi est d'ailleurs valable pour tous les êtres vivants les oiseaux étaient créés pour voler dans le ciel et le ciel a été créé pour les oiseaux les poissons étaient créés pour les eaux les os ont été créés pour les poissons la végétation pour la terre la terre pour la végétation bref c'est ainsi que lorsque l'homme pécha la première question que dieu pose à l'homme en genèse 3 verset 9 c'est où est-tu genèse 3 9 10 c'est pendant l'éternel appel à l'homme et lui dit où est-tu il importait donc à dieu de savoir exactement où se trouvait l'homme à ce moment précis on comprend à cet instant que quelque chose ne tourne pas rond parce que dieu se trouve exactement au bon endroit et au bon moment et le fait que l'homme ne soit pas là ça sent comme s'il y avait une rupture dans le continuum espace temps j'ai envie de dire dès la création de l'homme et tout au long des pages de la bible on peut voir à quel point dieu disposait toujours un endroit propice pour parler aux hommes pour faire des alliances avec eux d'ailleurs l'histoire d'abraham est très frappante dans ce domaine il fallait qu'il aille dans le pays que dieu lui montrerait il faisait des alliances à divers endroits de canaan il lui a promis une terre pour lui et sa descendance etc etc honnêtement quel que soit l'homme ou la femme que dieu veut rencontrer dans la bible vous verrez toujours qu'il y a un lieu précisé voire des lieux précisés qui sont des lieux propices à la rencontre entre dieu et sa créature avec laquelle il a envie de parler chaque lieu dans la bible une signification différente qui est fonction du message que dieu veut donner à sa créature il peut s'agir par exemple d'une montagne c'était un lieu élevé où la présence de dieu était en général manifeste et où des hommes comme moïse elie abraham pierre jacques et jean aussi ont pu d'une manière ou d'une autre voir dieu ou jésus en face de dôme et je veux dire le voir palpable on va dire il peut s'agir d'un puits d'un désert d'une maison du tabernacle d'une synagogue d'un temple d'un simple chemin d'une prison et même par exemple d'une fournaise ardente mais peu importe chaque récit de la bible nous montre que la rencontre n'est jamais faite au hasard on sent que c'est toujours un rendez vous qui a été fixé par dieu effectué à l'heure h au moment m à la minute m à la seconde s de plus ces rendez vous je vais dire entre parenthèses entre guillemets divins sont toujours l'occasion pour l'homme ou la femme qui se trouve en ce lieu de recevoir un enseignement spécifique tout à fait personnalisé à sa condition de vie j'ai envie de vous parler de faire aussi un petit paragraphe sur la nudité en faisant cette étude j'ai réalisé que dieu a créé tout ce qui vit dénudé bon certes certains des êtres vivants des poils tandis que d'autres ont des plumes mais dieu n'a pas créé je veux dire un vêtement en plus par lequel les créatures que dieu avait créé devait se vêtir le corps de chaque être vivant était largement suffisant et bon et béni pour vivre sa vie sur terre et l'homme n'échappait pas à cette règle dieu a créé l'homme nu n'est ce pas nu du point de vue vestimentaire c'est vrai mais il était recouvert de la gloire de dieu on le sait mais recouvert de la gloire ou pas dieu enfin dieu voyait quand même que cet homme était nu il était nu jeunesse de 25 nous indique que l'homme et la femme était tous les deux nus et qu'il n'en avait pas honte et le saviez vous peut-être ou pas mais dans la langue hébreu donc la langue de l'ancien testament de nos bibles il y à une dizaine de mots différents pour qualifier et définir le mot nudité alors c'est compliqué parce qu'en france la nudité il ya qu'un seul mot mais en hébreu il y en a une dizaine si on a une dizaine ça veut dire que chaque nuance chaque mot de la nudité à une nuance en fait et ainsi dans le verset 25 de la genèse au chapitre 2 que nous venons de lire que l'homme et la femme était nu le mot de nudité et le mot à rome et grachis un rabbin des années 1000 1100 après jésus-christ considéré comme un maître dans la révélation et la compréhension de la torah et des prophètes définit cette nudité donc c'est le mot à rome comme le fait que l'homme possédait la connaissance puisque l'homme a pu donner des noms aux animaux mais que l'homme ignorait le penchant au mal voilà mais il avait la connaissance et le mot point honte quand vous regardez en hébreu point honte signifie aussi qu'ils étaient nés déconcertés par le fait qu'ils étaient nus ni retardés par cela lorsque l'homme et la femme ont péché la bible dit dans genèse 3 verset 7 qu'ils prirent connaissance qu'ils étaient nus et le mot nu ici en hébreu se dit et rome donc vous voyez une toute petite utilité à rome ils ont la connaissance ils savent qu'ils sont nus mais il n'y a pas de problème et là ils réalisent qu'ils sont et rome et quelle est la différence entre à rome et et rome qui signifie pourtant tous les deux en français nudité alors je vais vous paraphraser ce que rachis nous explique l'homme et la femme réalise qu'ils sont nus sous le rapport de l'intelligence et non de la vue elle même ils avaient des yeux pour voir ce n'est pas ceci en effet la veille c'est aussi qu'il est nu le fait que l'homme et la femme sûr qu'ils étaient nus signifie qu'ils se sont dépouillés de la seule prescription ou du seul commandement qu'ils détenaient voilà donc ils ont réalisé qu'ils se sont dépouillés de d'un commandement ainsi on peut comprendre que l'observance des commandements de dieu et de sa parole était un revêtement dont l'homme et la femme ont préféré se dépouiller aujourd'hui encore il m'arrive de me dépouiller de ce vêtement tout comme l'homme et la femme dans le jardin d'éden pas vous mais vous savez quoi je veux bénir dieu ce midi car que ce soit avant la chute de l'homme ou après la chute de l'homme le regard de dieu n'a pas changé envers l'homme nous sommes nus devant lui et rien de ce que nous pouvons nous revêtir ne peut changer cela c'est à dire qu'il nous voit toujours tel que nous sommes sa créature bien-aimée pour laquelle il a donné sa vie merci seigneur d'ailleurs je sais pas si vous l'avez remarqué l'homme n'a même pas réussi à se faire des habits genèse 3 verset 7 dit qu'ils se sont fait des ceintures pas des habits mais des ceintures de feuilles de figuets et vous savez le mot ceinture en hébreu se dit chagour et chagour signifie gaine vêtement pour les reins armure on peut comprendre donc ils n'étaient pas tout à fait habillés en fait l'homme et la femme ont cherché à se couvrir les reins en fait et les reins en hébreu c'est aussi un mot qui signifie être intime siège des émotions des joies et des douleurs et du plaisir ça signifie aussi les pensées les sentiments les plus secrets alors force physique et leur vigueur morale voilà ce que signifie en général aussi le mourin dans l'ancien testament et donc ils ont voulu secourir tout ça par des feuilles de figuets ils se sont dévêtus des prescriptions de dieu et du bouclier de sa parole n'oubliez pas la femme était une aide aide c'est le mot héber et verrick et nidzo pardon les airs que nidzo qui signifie bouclier donc ils se sont dévêtus du bouclier pour revêture et revêtir pardon une armure or vous savez c'est quoi une armure c'est l'ensemble des armes défensives qui protègent le corps et les membres mais alors j'aimerais bien savoir contre qui ou contre quoi ils pensaient se défendre ils pensaient protéger leur être en plus avec des feuilles de figuets en plus je sais pas si vous le savez mais non seulement la sève de figuets provoque des irritations pour la peau et je suppose qu'en arrachant les feuilles ils ont dû faire couler de la sève mais en plus une des faces de la feuille de figuets et rugueuse donc personnellement je pense que cette armure de feuilles de figuets les a plus dérangé qu'autre chose alors je pense que certains me diront certains d'entre vous me diront que c'était peut-être pas le même figuier mais quand même peu importe en fait que ce soit des feuilles ou n'importe quel n'importe quelle autre armure toutes ces protections que nous pouvons nous revêtir seront aux yeux de dieu toujours aussi peu solide aussi peu fiable aussi peu utile qu'une feuille de figuets et le seigneur dans sa bonté leur donne des habits en cuir alors désolé pour les véganes de des habits en cuir c'était un long vêtement dans le genre d'une tunique qui les habillait entièrement le mot hébreu veut dire ça et des textes de la tradition juive disent que ces vêtements étaient lisses et fixés comme l'ongle et qu'il devait être comme du poil de lièvre chaud et doux mais voilà éden ne pouvait plus être le lieu de vie que l'homme ne pouvait plus être le pardon le lieu de vie de l'homme alors dieu a dû renvoyer l'homme du jardin pour qu'ils vivent dans un lieu plus propice à sa vie remarqué hein il faut pas voir ici une punition de dieu adam et eve ont été chassés du désert parce que s'ils étaient restés et qu'ils avaient mangé de l'arbre de la vie ils seraient demeurés éternellement pécheurs or ce n'était pas le plan de dieu il devait être racheté par jésus et recevoir la vie éternelle en étant déclaré saint par le sang de l'agnose c'est à dire jésus voilà maintenant j'aimerais qu'on rentre dans le coeur du sujet qui est la barque et vous allez comprendre je vais connecter tout ça ce midi j'aimerais faire une étude avec vous d'un endroit particulièrement propice à l'écoute de l'enseignement de notre maître le seigneur jésus cet endroit auquel c'est le disciple de jésus peut se rendre mais pas la foule ce lieu c'est la barque et pour cela on va naviguer justement dans le livre de mathieu pour voir ce que le seigneur veut nous dire ce midi je vous propose d'ouvrir vos bibles dans mathieu 4 verset 18 à 23 je vais lire comme mathieu 4 18 à 23 comme il marchait le long du lac de galilée il vit deux frères simon appelé pierre et son frère andré qui jetait un filet dans le lac ils étaient en effet des pêcheurs et il leur dit suivez moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes aussitôt ils laissèrent le filet et le suivi il alla plus loin et vit deux autres frères jacques fils de zébédé et gens qui étaient dans une barque avec leur père zébédé qui réparait les filets il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivi jésus parcourait toute la galilée il enseignait dans les synagogues proclamé la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple vous voyez dans ce texte encore on voit que c'est jésus qui va à la rencontre de l'homme c'est très souvent tout le temps j'ai envie dire dieu qui va à la rencontre de l'homme en effet à cette époque il faut savoir que c'était les disciples qui choisissent et leur maître et pas l'inverse or dans ce texte là c'est le maître qui choisit ses disciples jésus va directement à la rencontre des quatre hommes de quatre hommes qui seront ces quatre dixi simon aussi appelé pierre andré le frère de simon jacques et jean qui était frère et fils de zbd et tous les quatre sont des pêcheurs tous les quatre sont dans une marque mais jésus les appelle à sortir du lac pour venir sur la terre ferme afin de le servir vous savez dans les temps bibliques le peuple d'israël était plus connu pour être des bergers des cultivateurs mais de nombreux chercheurs affirment que les pêcheurs commerciaux étaient mieux lotis économiquement que les paysans qui constitue la majorité de la population de l'empire et notamment de la galilée de fait les entreprises familiales étaient courantes la plupart des gens ne pouvaient généralement pas se permettre de manger de la viande mais le poisson était disponible et la pêche était une occupation majeure sur la mer de galilée d'ailleurs qui est un lac mais cela qui était si important dans l'activité de pêche de cette région que les lacs les galiléens l'appelé mère de galilée au lieu de lac et regardez bien pierre andré jacques jean sont en fait comme dans un éden il touche certainement un salaire supérieur à celui de la moyenne du peuple mais dès que jésus arrive jésus les enlève de cet éden il les retire de cet endroit car ce n'est pas le bon endroit pour eux pour être en intimité avec lui puis mathieu 4 verset 24 nous enseigne que jésus est allé dans toute la galilée pour enseigner dans les synagogues et démontrer la puissance du royaume par des guérisons des miracles des délivrances donc les disciples reçoivent l'enseignement du maître tandis qu'il enseigne aussi à la foule c'est ainsi que les disciples et la foule reçoivent et entendent ce qu'on appelle plus communément le serment sur la montagne en vrai le serment sur la montagne il est composé des béatitudes le sel de la terre la lumière du monde des éclaircissements sur le vrai sens le sens spirituel de la loi la manière de faire les pratiques religieuses la prière du notre père le jeune la gestion des biens matériels la gestion des relations humaines le royaume de dieu bien sûr et les guérisons les disciples étaient là et ont pu écouter les enseignements mais ces passages ne nous montre pas de différence entre l'enseignement des disciples et ceux de la foule c'est comme si bien que les disciples de jésus était proche de jésus c'est comme si en fait il n'avait pas d'intimité avec lui quatre chapitres quatre chapitres on voit jésus qui parle et on le voit agir quatre chapitres puis vient un événement particulier à la fin du chapitre 8 au verset 23 on peut y lire donc mathieu 8 verset 23 il monta dans la barque et ses disciples le suivirent soudain et s'éleva sur le lac une si grande tempête que la tempête était que la barque était recouverte par les vagues et lui il dormait les disciples s'approchèrent de lui et le réveillant en disant mais seigneur jésus sauve nous nous allons mourir il leur dit mais pourquoi êtes-vous si craintif homme de peu de foi alors il se leva menaça les vents du loc du lac il y eut un calme les hommes furent très étonné et dire mais quel genre d'hommes est-ce même les vents et la mer lui obéissent la barque la fameuse barque qu'ils avaient vu qu'ils avaient dû pardon laisser quelques temps plus tôt cette fois elle ne leur sert pas à pêcher mais leur sert de moyen de locomotion et voici en plus que jésus dort en plus de ça je vais vous faire une confidence ce midi personnellement je crois pas que jésus dormait quand je dis ce passage parce que la bible dit que les flots recouvrait la barque ont en grec on dit que la barque était calupto ce qui signifie caché couvert voilé par les grosses vagues jésus dormait carrément dans l'eau qui gisait au fond de la barque honnêtement entre vous et moi j'ai du mal à croire qu'ils dormaient marc 4 verset 37 dit que la barque se remplissait déjà d'eau en fait jésus fait tout avec une attention particulière pendant quatre chapitres il n'y a pas de trace des conversations intimes entre les disciples et lui alors qu'il est là tout près d'eux il est venu les chercher il ne peut pas faire plus sauf de créer en eux le besoin irrépréhensible de se rapprocher de lui c'est un besoin vital c'est pour ça que les disciples gris seigneur sauve nous nous allons mourir il arrive que quelquefois l'enseignement ne suffit pas pour mettre en nous le besoin du maître mais s'est poussé au bord du précipice jusqu'à regarde regarder la mort en face qu'on s'approche enfin de jésus et vous savez quoi la suite me fait rire j'imagine vraiment jésus complètement trempé qui au lieu de calmer les flots puis réconforter ses disciples il préfère prendre prendre le temps d'enseigner ses disciples sur la foi et c'est après cela qu'ils décident de rabrouer les vents et la mer comme dit la version choura qui écoutez relisons ensemble le verset 26 il jésus leur dit pourquoi êtes vous si craintif homme de peu de foi alors il se leva menaça les vents du lac et lui un grand calme la version choura qui donc c'est une version hébraïsante de la bible elle est encore plus parlante elle dit jésus dit pourquoi êtes vous des couards nains de l'adhérence alors il se réveille rabrou les vents et la mer et c'est le calme plat ça pique quand même ça pique c'est la deuxième fois que jésus utilise le terme gens de peu de foi la première fois c'était dans mathieu 6 à partir du verset 25 où jésus explique que notre vie est ce qu'il y a de plus grande valeur et qu'elle est plus importante que tout que dieu prendra soin de nous et donc que nos à que nos inquiétudes ne rajouteront pas une seconde à notre vie et regardez la réponse des disciples au verset 26 ils disent quel genre d'homme est-ce même les vents et la mer lui obéissent ces paroles en fait avaient été dites par le roi david dans le psaume 65 verset 8 mais contrairement au roi david les disciples posent une interrogation ils ne savent pas qui est jésus en fait en d'autres termes ils sont en train de dire mais c'est qui ce mec dans cette barque ils ont vu ce qu'aucun homme de la foule n'a vu ils ont commencé à percevoir ce que les prophètes de l'ancien testament disait du messie mais jésus était encore à les yeux 15 à leurs yeux qu'un simple homme en fait un genre d'homme vous voyez puis cette barque devenu vecteur d'enseignement entre jésus et ses disciples est devenu un vecteur de locomotion j'ai presque envie de dire basique on le voit dans mathieu 9 mathieu 13 mathieu 14 comme bon ben c'était un événement et puis un artefact et puis on est revenu à la normale aïe 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 on bascule dans la routine la bible ne nous relate plus le fait qu'il donnait des landes des leçons à ses disciples et six chapitres passent six chapitres par lesquels les disciples voient et vivent le fait de marcher avec le surnaturel de dieu il voit des guérisons des délivrances il chasse des esprits impurs des enseignements des résurrections des paraboles des miracles d'ailleurs jésus leur donne même le pouvoir de toutes ces choses au chapitre 10 pendant qu'il les envoie en mission mais voilà que jésus merci seigneur va changer leur quotidien il oblige ses disciples à aller sur la barque seul sans lui tandis qu'il s'en va renvoyer la foule alors quand on voit comment j'ai comment la foule suivait jésus partout certains passages montrent même que des fois il doit trouver des stratégies pour sortir du milieu d'elle j'ai du mal à imaginer comment il a pu renvoyer la foule chez eux mais bon nous lisons dans Matthieu 14 verset 22 à 33 aussitôt jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il re pendant qu'il renverrait la foule quand il lui renvoyait il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu il était là seul la barque se trouvait déjà au milieu du lac battu par les vagues car le vent était contraire à la fin de la nuit jésus alla vers eux en marchant sur le lac quand les disciples le virent marcher sur le lac ils furent affolé et dire c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussèrent des cris aussitôt jésus leur dit aussitôt rassurez vous c'est moi n'ayez pas peur jésus lui répondit seigneur si c'est toi ordonne moi d'aller vers toi sur l'eau jésus lui dit viens pierre sorti de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers jésus mais voyant que le vent était si fort il eut peur et comme il commença à s'enfoncer il s'écria seigneur sauve moi aussitôt jésus tendit la main l'empoigna et lui dit homme de peu de foi pourquoi tu douté ils montèrent dans la barque et le vent tomba ceux qui étaient dans la barque vint se prosterner devant jésus en disant tu es vraiment le fils de dieu donc voilà que les disciples de jésus se retrouvent donc à la fin de la nuit dans la même situation qu'ils ont pu connaître au chapitre 8 à la différence près que le maître lui n'est pas en train de dormir il est carrément à de sang de la barque et regardez ce passage ils sont plus effrayés par le fait qu'ils croient que jésus est un fantôme plutôt que par la mer et les vents contraires en fait j'ai l'impression qu'ils ont grandi en maturité sur le fait qu'ils ont avec eux la vie de dieu mais ils sont restés enfants sur d'autres points en fait cette scène me fait d'autant rire que marque 4 verset 48 dit que jésus voulait les dépasser imaginez la scène on est à la fin de la nuit la mer est agitée des grands gaillards sur un bateau jésus qui passe à côté de à pied qui marche sur l'eau en voulant les dépasser comme si de rien n'était des ces grands gaillards crient comme des enfants pas un pour attraper l'autre les jeunes ils diraient des barres des barres ça veut dire mort de rire quoi j'aime jésus et ce qu'il fait en tout cas tout ça a un sens et ne peut avoir qu'un sens que pour les disciples de jésus en effet il dit dans sa parole en matthieu 13 verset 16 et 17 mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent je vous le dis en vérité beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu en fait jésus leur a dit ça juste au chapitre précédent waouh vous voyez comment le timing est parfait je vous propose d'écouter la réponse de jésus au verset 27 en version grecque littérale et aussitôt par là jésus à eux deux points ayez courage moi je suis ne pas ayez crainte sur acquis il exprime en fait de cette manière courage je suis ne frémissez pas est-ce que cette scène ne vous rappelle rien est-ce que en fait vous vous êtes déjà demandé pourquoi a mis pourquoi jésus a mis au point toutes ces stratégies pour pouvoir marcher sur les eaux ça n'a pas de sens en fait dans cette scène dans ce seul verset que je viens de vous dire jésus en fait a montré qu'il est dieu non seulement il dit je suis comme dieu lorsqu'il donna son nom à moïse dans exode 3 verset 14 mais il marche sur la mer comme l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux en genèse 1 1 et au milieu du bruit des cris des vagues et du vent et par un temps faiblement éclairé un puisqu'on a la fin de la nuit pierre arrive à capter un ordre de jésus n'ayez pas peur le mot en hébreu est faux béo ce qui veut dire ne fuyez pas sans doute que certains dans leur peur chercher un moyen de fuir c'est ainsi que malheureusement en cas d'incendie par exemple dans un bâtiment beaucoup d'hommes sautent par la fenêtre mais donc pierre va dire à jésus ok tu me dis de pas avoir peur et bien montre moi que je ne dois pas avoir peur tu me dis que je dois pas fuir et bien montre moi que je dois pas fuir ordonne moi comment de moi de venir à toi moi je ne le peux pas sans toi mais sur ta parole je peux le faire il est fort pierre quand même jésus lui dit de venir voyez comment c'est fantastique écoutez les chers amis de radio trois anges rappelez vous il ne fait pas encore jour pierre doit donc se diriger à la parole de jésus pour aller vers lui il ne doit voir que la silhouette de jésus tout au plus quand sa vue n'est pas bouché par les vagues et les eaux qui passent devant lui vous savez j'aime ce passage et tandis que je vous présente cette étude biblique moi même j'en ai beaucoup appris la bible renferme de ses secrets et on n'y prend pas garde si on en fait une lecture rapide regardez au verset 30 ce qu'il est écrit la bible dit que quand pierre quand il voit le vent la bible ne dit pas quand pierre voit les vagues mais il dit quand il voit le vent on est dans un moment en fait hautement spirituel car nous savons très bien que c'est pas du hasard pierre voit le mouvement du vent en hébreu anemos signifie vent violente agitation courant d'air très grosse tempête de vent les quatre vents cardinaux et rap est régulièrement dans son testament on entend l'expression les quatre vents comme dans ézéchiel 37 par exemple quand le prophète prophétise à l'esprit en disant souffle des quatre vents et donc pierre prend peur en voyant le vent c'est là qu'il commence à couler parce que la nature humaine ne peut pas résister au vent de l'esprit seule la grâce de jésus nous fait tenir pierre n'a pas coulé tout d'un coup vous avez remarqué mais progressivement pour qu'enfin il réalise qu'il a besoin du seul nom qui sauve le nom de jésus et jésus vous savez il me fait rire dans ce passage il le traite encore de homme de peu de foie de foie pardon ou nain de l'adhérence en grec la foi c'est une adhérence c'est comme l'onction en fait si elle ne te colle pas à la peau si ta foi ne grandit pas tu vas couler vous savez les amis le problème c'est pas d'avoir une petite fois parce que la bible dit que si on a une fois comme un grain de moutarde en mathieu 17 verset 20 nous dirions à cette montagne déplace toi jusque là et elle se déplacerait et rien ne nous sera impossible or la bible dit aussi en marque 4 verset 31 que la graine de moutarde est la plus petite de tous les semences alors c'est quoi le problème le problème c'est pas d'avoir une petite fois mais c'est que la fois ne bouge pas elle reste petite elle ne grandit pas elle ne devient pas aussi grande qu'un arbre ta foi reste naine et ton doute lui par contre il augmente ton cartésianisme augmente ton raisonnement augmente ton intellectualisme augmente pierre n'est pas tombé d'un coup dans l'eau il a su appeler jésus avant jésus était là au point de rendez vous devant lui mais là encore pierre devait reconnaître son besoin de jésus pour sa vie regardez la suite en ce la suite ensemble pierre et jésus ont marché jusqu'à la barque quand tu fais la marche avec jésus ce qu'il t'a ordonné de faire il peut le faire dans ce passage jésus a agi différemment que dans la première aventure de la barque dans mathieu 8 jésus demande à la mère de se calmer mais lorsqu'on grandit avec lui lorsqu'on en maturité lorsqu'on grandit dans l'intimité avec lui c'est à ses disciples qui demande de se calmer et c'est au verset 32 que l'on voit quelque chose de différent c'est la première fois que la bible relate dans le livre de mathieu que jésus a été adoré par ses disciples ils reconnaissent enfin cette phrase tu es vraiment le fils de dieu tout en se prosternant devant lui vous vous rendez compte c'est la dernière fois que jésus donne un enseignement intimiste dans une barque dans le livre de mathieu le connaître et le reconnaître comme étant le fils de dieu le messie le maître et l'adorer parce qu'il en est digne parce qu'il est dieu que tout a été fait par lui pour lui et en lui voilà le mérite du disciple voilà le trésor du disciple c'est reconnaître que nous avons la vie éternelle parce que nous connaissons dieu lui le seul vrai dieu et celui qui l'a envoyé jésus christ je pourrais honnêtement passer à la conclusion de cette méditation ici mais le livre de jean nous donne un bonus de ce qu'il se passe avec cette barque allons ensemble dans jean 21 verset 1 à 13 après cela jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de tibériade voici de quelle manière il se montra Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble Simon Pierre leur dit je vais pécher ils lui dirent nous aussi nous allons avec toi ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque mais cette nuit là ils ne prirent rien le matin venu Jésus se trouva sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était lui il leur dit les enfants n'avez-vous rien à manger ? ils lui répondirent non il leur dit jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ils le jetèrent donc et ne pavint plus à le retirer tant il y avait de poisson alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre c'est le Seigneur dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé il se jeta dans le lac les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons car il n'était pas loin de la rive à une centaine de mètres lorsqu'ils furent descendus à terre ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain Jésus leur dit apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre Simon Pierre monta dans la barque tira le filet plein de cent cinquante-trois poissons à terre malgré leur grand nombre le filet ne se déchira pas Jésus leur dit venez manger aucun des disciples n'osait lui demandé qui es-tu car il savait que c'était le Seigneur Jésus s'approcha prit le pain et leur en donna il fit de même avec le poisson vous savez les disciples après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu miracles, enseignements, résurrection, délivrance après avoir vu Jésus puis mort puis ressuscité retournent à ce qu'ils avaient vécu avant leur rencontre avec lui à la barque à leur ancienne Éden si je peux dire et ils redonnent à la barque sa première fonction un outil pour aller pêcher du poisson sur le même lac parce qu'il faut savoir que le lac de Tiberiade c'est la mer de Galilée mais cette fois leur savoir ne leur sert à rien ils ne pêchent pas un poisson et la nuit n'offre aucune expérience j'ai envie de dire divine ou surnaturelle si je peux dire ainsi et regardez encore une fois Jésus vient sa présence ne provoque rien en eux car ils ne le reconnaissent pas mais le miracle des poissons leur ouvre leurs yeux spirituels Jean 21 verset 7 nous dit que Jean le reconnaît et dit à Pierre c'est le Seigneur et remarquez une chose Pierre est nu qu'est-ce qu'il fait nu ? ben perso je ne sais pas il semblerait qu'à cette époque les pêcheurs étaient considérés comme des hommes un peu rustres et devant la rudesse de leur péché il arrivait en fait qu'ils se déshabillaient ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne ce détail il était nu lorsqu'il a décidé de retourner à son activité d'avant celle de pêcheur de poissons mais vous savez comme j'aime ce passage Pierre ne va pas se cacher comme Adam lorsqu'il comprend que c'est Jésus qui est venu à sa rencontre mais Pierre au contraire se jette à l'eau pour aller à la rencontre du maître néanmoins il n'y va pas nu il y va avec un vêtement en grec « épendoutes » c'est le seul passage qui nomme ce mot dans toute la Bible et ce mot là en fait ça indique une sorte de blouse ou de robe que les pêcheurs portaient à leur travail ce mot tire son origine de « épendoumaï » en anglais qui signifie « revêtir » et que l'on trouve dans les versets de la Bible de 2 Corinthiens 5 et je vous propose de lire ensemble le passage de 2 Corinthiens 5 donc versets 1 à 5 je vais lire en Nouvelle-Français courant « Nous savons en effet que si l'attente dans laquelle nous vivons c'est-à-dire notre corps céleste est détruite Dieu nous réserve une habitation dans les yeux dans les cieux une demeure qui n'est pas faite par des mains humaines qui durera toujours alors cette demeure c'est « épendoumaï » et nous gémissons maintenant car notre désir est plus grand d'être revêtu c'est encore ce même mot de notre habitation céleste si du moins une fois dévêtu nous ne sommes pas trouvés nus oui aussi longtemps que nous vivons dans cette tente provisoire nous gémissons comme sous un fardeau ce n'est pas ce que nous voudrions ce n'est pas que nous voudrions être dévêtu de notre corps céleste mais nous souhaitons revêtir toujours « épendoumaï » par-dessus le corps céleste afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie c'est Dieu lui-même qui nous a préparé à cela et nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve en fait vous l'avez compris Pierre était nu « goumos » en anglais c'est-à-dire nu dévêtu sans vêtement le corps nu mais ça veut dire aussi la nudité de l'âme dont le vêtement seul est le corps c'est la simple graine pas la plante elle-même ce mot-là « goumos » veut dire en gros j'ai envie de dire que Pierre était à la plus simple expression de lui-même et Pierre n'a rien caché de lui en fait il n'a rien caché de sa nature puis en s'approchant de Jésus en fait il s'est revêtu du vêtement spirituel qui lui avait été donné par Jésus et scellé par le Saint-Esprit c'est-à-dire la ceinture rappelez-vous on dit dans le passage qu'il a attaché sa ceinture la ceinture c'est « diazonoumi » en grec et c'est une chose on ne sait pas ce que c'est c'est une chose dont on se saint tout autour ce n'est pas comme Adam une armure comme la ceinture d'Adam et Ève de Genèse 3 qu'on a lue pendant le début de mon discours Pierre ne vient pas se battre contre Jésus mais au contraire il revêt la nature de Jésus ainsi revêtu Pierre a pu faire tout ce que Christ demandait de faire rappelez-vous il a fallu récupérer les poissons etc Pierre a goûté avec ce revêtement au sans limite de Dieu à cette époque les biblistes disent que l'on pensait qu'il y avait 153 espèces de poissons et symboliquement Jésus montre à Pierre qu'il serait pêcheur d'hommes comme il lui avait dit au chapitre 4 de Matthieu mais il rapporte aussi qu'il sera pêcheur d'hommes de toutes les nations vous voyez comme c'est beau et comme Jésus a toujours veillé à accomplir ses promesses envers nous même lorsque nous croyons qu'il nous a oubliés et ce que j'aime dans ce passage c'est que les disciples sont arrivés à une telle intimité avec Jésus qui n'ont plus besoin de lui demander mais qui es-tu ? ils l'ont su ils le savaient parce qu'ils sont entrés dans une intimité telle où on n'a plus besoin de poser de questions en fait on se contemple l'un l'autre en conclusion si on reprend l'ensemble de cette étude j'aimerais que cher auditeur de Radio 3 Anges tu te poses des questions mais que si tu poses des questions à Dieu et voici les questions que j'aimerais que l'on se pose et que l'on pose à Dieu est-ce que je suis dans un Eden construit par mes activités qui m'apportent certes un confort séculier mais ce n'est pas l'Eden que Dieu a prévu pour moi dans ce cas Dieu me dit viens suis-moi peut-être deuxième question Dieu t'a-t-il appelé et que tu lui as répondu oui mais peut-être que tu es toujours dans cette phase où tu apprends à le connaître par les enseignements voire même par des miracles sans pour autant avoir une relation intime avec lui alors Dieu t'invite à monter dans la barque et à le suivre troisième question peut-être troisième étape tu as commencé à suivre à laisser Dieu les commandes de ta vie tandis qu'il décide de faire de ton moyen de subsistance juste un moyen de locomotion alors c'est pas facile cette phase-là il peut te sembler que Jésus dort dans ta vie mais c'est peut-être l'ultime moment pour toi de l'appeler au secours peut-être as-tu peu de foi et tu es un nain j'ai envie de dire comme la Bible le disait c'est pas... voilà mais le Seigneur ne va pas te rabrouer ce sont les éléments autour de toi qu'il va rabrouer alors avance le but de Jésus à ce stade est que tu le connaisses tel qu'il est pour toi il veut te montrer quelle sorte d'homme il est pour toi et j'ai même envie de dire quelle sorte de Dieu il est pour toi peut-être as-tu passé ce stade et que après avoir mûri dans l'enseignement et la pratique de sa parole tu sens comme si tu es seul dans ta vie comme si Jésus t'avait abandonné sans savoir pourquoi peut-être que la peur t'a complètement envahi et que tu as imaginé l'éventualité de voir ailleurs si tu ne peux pas trouver mieux peut-être te demande-t-il quelque chose d'irréalisable à tes yeux écoute Dieu veut te montrer une part plus grande de qui il est qu'il est le Dieu infiniment grand et puissant il te dit de ne pas avoir peur de cette grandeur car cette grandeur est pour toi appuie-toi sur la parole de Dieu et tu y arriveras si Dieu est le maître des temps et des circonstances c'est à toi qu'il veut se dévoiler et te faire entrer et bénéficier de son calme et son repos c'est là que tu seras un vrai adorateur j'aimerais que nous aspirions tous au revêtement spirituel de Dieu ainsi la gloire de l'éternel nous accompagnera comme mentionné dans Esaïe 58 verset 8 que j'ai lu en introduction c'est ce qu'il veut pour nous en fait et si nous sommes là ce midi c'est parce que nous le voulons aussi je vous invite pour terminer je vais prier à prendre le texte de Jean 17 tandis que nous ferons de cette prière que Jésus avait faite à son père en pensant à nous et bien je vous propose de faire de cette prière la nôtre père tandis que tu as manifesté la gloire de ton fils et qu'il a manifesté aussi ta gloire tu lui as donné l'autorité sur tous les hommes pour qu'il donne la vie éternelle à ce que tu lui as confié la vie éternelle c'est que nous te connaissions toi le seul au revoir Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ il a manifesté ta gloire sur la terre en achevant l'oeuvre que tu lui as donné à faire et maintenant père tu as manifesté sa gloire en ta présence la gloire qu'il avait auprès de toi avant que le monde existe il nous a fait te connaître père nous qui étions dans le monde et tu nous as confié à lui nous t'appartenons Seigneur comme nous appartenons au fils et nous désirons obéir à ta parole nous savons que tout ce que tu as donné à Jésus vient de toi car il nous a donné les paroles que tu lui as donné et nous les avons accueillis ici à tous les auditeurs de la radio 3 anges et nous savons que Jésus est venu de toi et que tu l'as envoyé vers nous pour nous sauver tandis que Jésus a prié pour nous Seigneur pour que sa gloire se manifeste en nous Père Père Saint garde-nous unis à toi toi qui es uni à Christ afin que nous soyons un comme toi et Jésus êtes un nous reconnaissons que tu nous as gardés et que tu nous as protégés jusqu'à ce jour permets-nous de garder cette joie et cette joie complète nous avons reçu ta parole et le monde a de la haine pour nous parce que nous n'appartenons plus à ce monde comme Jésus n'appartient pas à ce monde fais que nous soyons entièrement à toi par le moyen de la vérité ta parole est la vérité comme tu as envoyé Jésus dans ce monde tu nous envoies aussi dans ce monde nous nous offrons entièrement à toi Père que nous soyons à toi et que nous soyons un comme le fils et toi être un nous réclamons que ton fils Jésus vive en nous c'est ainsi que nous serons parfaitement un afin que le monde reconnaisse que tu as envoyé Jésus parce que tu les aimes pour les sauver et qu'ils aient la vie éternelle et Père à la fin des temps nous désirons habiter avec toi et nous prions afin que l'amour dont tu nous as aimé soit en nous et que Jésus lui-même soit en nous je t'ai prié au nom de ton fils Jésus Amen ok ben écoutez c'est la fin de mon intervention je tiens à remercier la radio 3 anges de m'avoir accordé sa confiance j'espère vraiment que ce message vous a fait du bien que vous avez pu peut-être situer à quel moment de votre vie vous êtes et aspirer à aller encore plus loin plus haut plus fort avec Dieu à monter dans cette barque à dire oui aux missions qu'il vous donne à vous scindre vraiment de la ceinture et du vêtement qu'il veut nous donner à ne pas avoir honte de Dieu lorsqu'on est nu et lorsqu'on pêche mais nous présenter à lui parce que vous savez il revient toujours nous chercher Amen gloire à Jésus gloire au Saint-Esprit de Dieu nous clôturons ce moment avec le 520 le nom de Jésus est si doux de Dieu désarmant le cour je voudrais vraiment bénir le nom du Père pour le cadeau qu'il nous a donné pour Jésus pour le sang de Jésus qui a été versé sur la croix et nous avons la victoire par son sang béni soit le nom de Jésus 520 im et louange le nom de Jésus est si doux j'aime bien chanter ce chant dans un autre air peut-être que vous ne le connaissez déjà ou que vous ne le connaissez pas mais en tout cas aujourd'hui je vais chanter le 520 dans une autre version peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez le numéro le nom de Jésus est si doux le nom de Jésus est si doux de Dieu désarmant le cour il nous appelle au rendez-vous précis au nom de Jésus Jésus béni soit ton nom Jésus ô merveilleux don Jésus suprême rançon sois adoré pour toujours j'aime j'aime ce nom dans le chagrin il me soutient sur le chemin sa musique est un son divin précis au nom de Jésus 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 béni soit ton nom Jésus ô merveilleux don Jésus suprême rançon sois adoré pour toujours au nom béni nom tout-puissant quant à mon père quand à mon père m'adressant réponds-moi mon cri pressant par le beau nom de Jésus Jésus béni soit ton nom Jésus ô merveilleux don Jésus suprême rançon sois adoré pour toujours le jour viendra non solennel où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel précis au nom de Jésus Jésus béni soit ton nom Jésus ô merveilleux don Jésus suprême rançon sois adoré pour toujours en cet instant je demande à chaque auditeur auditrice ceux qui sont en direct sur la radio 3 ans ceux qui sont sur la chaîne YouTube de lever les mains vers le ciel et de bénir le nom de Jésus quel grand sacrifice que le Père nous a envoyé pour son fils il nous a envoyé Jésus pour nous sauver Jésus pour avoir une relation avec nous Jésus pour nous délivrer Jésus pour nous soulager Jésus pour nous guérir élevons nos mains en signe de reconnaissance et adorons l'agneau adorons l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous adorons le fils adorons l'agneau et qu'avec les anges nous l'adorons nous l'adorons nous l'adorons Seigneur Jésus nous t'adorons nos mains levées devant ton trône en signe de reconnaissance Papa tu es merveilleux tu es magnifique gloire et lourons soit à toi nous te remercions en cet instant qui est digne comme Jésus qui est élevé en cet instant le nom de Jésus nous voulons l'élever merci pour ce moment que tu nous as donné merci d'avoir trouvé une solution alors que nous avons un problème actuellement sur la radio mais tu as trouvé une solution pour que nous puissions être en direct merci parce que tu as pris le contrôle de la chaîne YouTube merci parce que tu as pris le contrôle aussi de la radio Trois anges merci pour chaque auditeur auditrice je réclame une grâce spéciale aussi pour Evelina qui a pris en charge cette connexion nous te remercions nous remercions Seigneur pour la soeur Colette et Dina nous remercions Seigneur une bénédiction spéciale pour Sandra Seigneur tu as dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé tu as dit que tu auras de la joie quand nous construisons quand nous bâtisons ton temps Seigneur que la bénédiction la mène puisse reposer sur Sandra en cet instant je te bénis aussi pour la soeur Duna qui nous a bénis aujourd'hui que ta bénédiction demeure sur elle en cet instant je te bénis aussi Seigneur parce que tu m'as donné l'occasion de parler à ton peuple alors oui Seigneur je reçois ta bénédiction pour moi et ma famille au nom de Jésus Seigneur je bénis aussi que ta bénédiction repose sur lui que ta bénédiction aussi repose sur Daël Seigneur dans le nom de Jésus et que dans n'importe quel lieu ta bénédiction puisse la toucher Seigneur je te prie pour chaque auditeur auditrice qui ont participé ceux qui ont témoigné ceux qui n'ont pas témoigné ceux qui ont fait le sacrifice qui sont restés connectés sur le RTA malgré il y a eu des coupures c'était compliqué pour eux mais ils sont restés Seigneur que ta bénédiction Jésus-Christ repose sur ce peuple-là Seigneur je lève mes mains aussi pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube la bénédiction de Dieu puisse reposer reposer en abondance que la bénédiction de Dieu repose aussi dans la maison de Evelina de Flora de Nadia de Dorcas de Marie-Josiane Seigneur que ta bénédiction repose sur Noélie que ta bénédiction repose sur Sylvie que ta bénédiction repose repose dans les cœurs dans les âmes Seigneur que ta bénédiction repose sur chacun de nous béni sois-tu loué sois-tu élevé sois-tu dans le nom de Jésus Yahweh Alléluia Seigneur gloire et loue on soit à toi au nom de Jésus Amen 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 Soyez abondamment bénis et à bientôt à ce soir au nom de Jésus qui est le fils du Dieu de Pharoah Au revoir Sous-titres par Jésus